Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Echima vous apporte des solutions grâce à une parfaite connaissance des outils, de l'information et de la communication. Contact 085 113 44 44 085 113 44 44 Echima Magazine, un nouveau standard d'information. D'abord, la disparition des syndicats de prologue est une perte immense pour la RDC, pour l'Afrique et pour l'humanité. Il a été un patriote et engagé. C'était le premier des Congolais debout. Pas seulement qu'il a été victime de l'injustice, il a été contré dans l'annexé, il a été l'amé des victimes de l'injustice et de la dictature de M. Kabila. Il a défendu tout le monde. Il a donné des avocats pour toutes les victimes. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce qu'est votre syndicat pour ce pays et surtout pour les propos de la démocratie. Les grands souvenirs que j'ai tiens, c'est que tout le temps que j'étais en prison, s'il a cinq minutes, trois minutes, à la télévision internationale, il va accorder quelques minutes pour défendre Franck Diongo et tous les autres détenus d'opinion, détenus politiques de M. Kabila. Par rapport à la démocratie, il s'était engagé. C'est l'homme riche le plus humble que j'ai rencontré dans ma vie, sur le plus grand souvenir. Le jour où il rentre de l'exil, il arrive à Kinshasa, il m'appelle. Le grand frère, vous êtes obligé sur le Kinshasa à la maison. Vous êtes arrivé à Kinshasa, je pose la question. Vous êtes arrivé à Kinshasa, il dit, mon grand frère, je viendrai vous saluer. Il dit, non, je suis votre petit frère, je dois venir à la maison vous voir. Et il était venu jusqu'à chez moi, à la maison, pour me présenter des civilités. Il était toujours aux côtés de ceux qui s'est battu pour le pays. Donc, le plus grand souvenir, c'est un homme humble, un patriote, un citoyen engagé pour la démocratie et pour l'amélioration qu'a été les citoyens. Merci. Merci beaucoup. Et nous espérons que la félicité éternelle le reçoit. C'est aussi un vrai monument, un jeune très engagé, qui croyait à la solidarité nationale et qui croyait au changement dans ce pays. Et il nous quitte après avoir mené de nombreux combats. Je suis certain que cet esprit qui l'a insufflé, au sein de la jeunesse en particulier, que cet esprit permettra à des nombreux de poursuivre ses combats, vers les combats menés par l'État, c'est le combat de la liberté, c'est le combat de la dignité, c'est le combat de la justice, c'est le combat de la culture, c'est le combat de la valorisation de l'Afrique. Et je pense que nous devons de nous approprier ces combats et continuer d'honorer la mémoire de ce pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai eu un homme plein d'idéal et il était vraiment pour le changement de la vie en général. Je ne peux pas dire que c'est regrettable qu'il soit parti très tôt. Décédé à fleur d'âge à l'âge des 48 ans, quel conseil vous produisiez à sa famille du riche de vivre cette disparition qu'il existe? Je demanderais à ce qu'il soit très fort et que la vie continue. Il n'y a pas parti parce qu'il reste une demeure dans le cœur et dans le cœur de ses enfants. Et moi, à l'ingala, à l'ingala, à l'ingala, à l'ingala. On a encore 22 ans. Merci. Merci beaucoup. Et à son âme, à bord de la terre, de là où il sera enterré pour calme, soit douce et légère. Merci. Vous le voyez, moi, jusqu'à moi ? Non, non, il nous a occupé beaucoup trop tôt. Je crois qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Syndicat Docolo est le fils biologique de papa Augustin Docolo Sanu. Moi, professeur Kikela Sabi, je suis le fils spirituel de papa Docolo Sanu. Parce que j'ai travaillé pendant longtemps chez papa Docolo Sanu comme directeur de produits à Docolo et compagnie. Nous étions les derniers lieutenants de papa Docolo et compagnie. Je suis allé à l'université après la mort de papa Docolo et compagnie. Syndicat, je le connais comme un jeune très intelligent. Quand nous travaillions l'étaire à l'université, nous nous travaillions déjà. Moi, je venais de terminer mon PhD en agribusiness à l'université libre de Bruxelles, à l'école de commerce, solvée. C'est là où j'ai terminé et c'est là où le président Docolo m'a déniché pour venir travailler comme directeur de produits chez Docolo et compagnie. Syndicat, je le connais bien. C'était un jeune très dynamique quand il était étudiant. En tout cas, on s'est changé beaucoup aujourd'hui. Je voyais que ces messieurs, vraiment, l'avenir. Même à l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, syndicat, il était toujours au front. C'est lui qui expliquait un peu. J'étais dynamique. En tout cas, moi-même, j'ai écrit, j'ai même fait dans les réseaux sociaux pour dire ceci. Donc, si Docolo, son père, est venu trop tôt et mal compris au Congo, syndicat Docolo est parti très tôt, sans avoir achevé l'oeuvre qu'il a commencée pour le Congo et pour l'Afrique. Voilà ce que je peux dire de syndicat Docolo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'enfance, nous avons grandi en France, à qui ça s'est occupé, en France, en Belgique. Comme on dit dans le jargon, on a fait des 400 pour l'enfant. J'étais à son mariage, fastidieux, il avait pris du l'enfant grâce à la vie. Rien ne lui manquait. Et dix jours avant sa mort, nous avons conversé, il avait des problèmes vassolais, à la mer d'un résuméité, j'avais réglé ça. Et dix jours après, il est parti de la manière dont vous savez. Ça m'a évidemment fait très très mal. Donc comme l'honorable Olivier Kanita vous vient de le dire, qui sommes nous, qui sommes nous pourront décider autrement. Et toutes les questions qu'on peut se poser, les réponses sont dans la Bible. Je crois que j'ai tout ce que j'ai à vous dire. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Le syndicat, c'est un oncle, frère et amie. Nous, ses nièces, ses neveux, nous l'appelions Oncle Sindo, depuis déjà très petit, enfant, c'était un grand frère qui était toujours là pour nous écouter Le fait de l'avoir perdu si tôt nous a fondu le coeur, nous a vraiment fondu le coeur et je prie vraiment qu'il aille en paix, qu'il repose en paix et je pense que c'est plutôt, il nous a laissé un héritage et c'est à nous maintenant de voir comment continuer ce qu'il a fait Sa perte est vraiment, elle est trop grande, il est parti trop tôt, elle est trop grande Il aimait les profondeurs, il aimait les profondeurs Quand il nageait, il allait vraiment, c'était le meilleur en natation dans toutes les piscines qu'on a pu avoir fait, dans lesquelles on a pu avoir plongé dans les différentes familles, mais sinon, et c'est la profondeur qu'il a emporté Voilà, merci Les personnes qui ont cet amour de venir visiter le quartier, pour moi c'était étrange et il est resté dans mon coeur, et toutes les fois qu'il venait et qu'il passait il ne cessait pas de me faire un coup de mes messages, une visite ou de soit partager quelque chose, une famille Ce qui est étrange de trouver ce genre, pour moi, c'est une perte pour la famille de Colo et pour la nation toute entière Ce genre de personnes humbles, intelligentes, avec tous ses potentiels qui sont rares encore, pour le moment Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez dire à la famille qui est venue de cette personne ? Écoutez, Syndicat de Colo est un jeune frère avec qui nous avons eu beaucoup de souvenirs Je dois vous dire ici que nous avions l'association des jeunes entrepreneurs et cadre en 1995 avec un certain nombre d'acteurs économiques, d'acteurs aujourd'hui qui sont devenus des politiques aussi et il est parti trop tôt, c'est vrai, parce qu'il a apporté beaucoup de motivation, beaucoup de détermination à la jeunesse et par rapport même à son combat de la famille de Colo qui est le signe du combat d'une famille qui a été mise à terre par une volonté politique et donc ce sont des choses qui doivent faire réfléchir pour que les Congolais se mettent vraiment ensemble pour travailler ensemble pour le bien de tous les Congolais Merci Ça va, merci 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 Je vous remercie. Je vous remercie cet hommage kinois, cet hommage congolais à un fils du pays, à un homme qui aimait son pays plus que tout. Je cède le micro à la chorale du Djibout. Je vous remercie. 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 Celui qui a montré la voie à de nombreux de ce que tu fais dans le syndicat, ce sera après l'ombre que nous venons tous à suivre ici en direct. Le message sera lu par Olivier Camitato, venu pour l'occasion aujourd'hui. Mais avant de démarrer tout ça, avant d'aller à Londres, je voudrais, puisque Luanda a cédé l'antenne sur Zabdivo, à Kinshasa, puisque l'Angola a cédé l'antenne à la République démocratique du Congo, puisque de tous ces pays syndicatés, je voudrais que nous rendions honneur à sa nation. Et je demande encore à la parole, Luc Gilon, de nous chanter l'hymne nationale de la République démocratique du Congo. Je vous demande pour cela de vous tenir debout. Je vous demande pour cela de vous tenir debout. Je vous demande pour cela de vous tenir debout. Je vous demande pour cela de vous tenir debout. Je vous demande pour cela de vous tenir debout. Je vous demande pour cela de vous tenir debout. Je vous demande pour cela de vous tenir debout. Je vous demande pour cela de vous tenir debout. Je vous demande pour cela de vous tenir debout. Le message, l'hommage de la République, c'est un indirex. José Luiz Sousa Fina, o governo de Silva, o primeiro ministro da Força. Pode então poder acompanhar os pensamentos oficiais do presidente da União de Sal e também do líder ministro do Capoeira. Então, vamos continuar agora, desde mais, pronto a fechar. Então, vou estar ao fundo, ao longo deste momento, é aqui o Chaça, ao longo deste momento, estão a responder algumas imagens que eu já para ter. E aí E aí E aí Je vous remercie. 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 Maintenant, je vous remercie. 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 un ami et un ami. Je souviens que ton amour pas traditionnel s'en passe dans l'anxiété de l'éducation. Non, c'est une des dernières conversations de ma vie, déficiables, qui est totalement responsable de l'éducation à chaque pays, dans ce moment-là. Par la force de la l'éducation de l'éducation, il est plus vieux que la l'éducation de l'éducation. Ton parcours s'échaîne. Le qui nous a déjà c'est par la fin de l'éducation. Nous l'appelons en une part de soi, comme chez nous. Nous l'éducation, et nous l'éducation, en voie. Je veux dire les mots de mon nom, les gens sont pas bon. En tout cas, je suis content de l'éducation à l'éducation, nous devons apprendre à éminer l'éducation, et à l'éducation, et à l'éducation, et à l'éducation, et à l'éducation. Si il y a une chaise, avant tout. Je veux que ceux qui se sentent anglais, soit touchés par ce message. C'est très important. Nous nous souffrons le connoisse lorsque nous serons connoisse et acceptés possible. C'est un éducation, 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 c'est un éducation. Il a, son livre qu'il a prononcé à la marche 33 de l'éducation avec les commandes des éducations. Il a fait une passion et un amour entre le fonds. Cet amour l'inspire à être un meilleur soignant, de la même manière qu'il a instruit toute une génération à prendre leur avion. Sans combattre le nouveau à droite, j'essaie d'appliquer ces valeurs qui sont l'intégrité pour le monde. syndicat, autrement dit employé. Un enfantement symbolique pour une personne qui finalement associe-tout à la hauteur du nom qu'il y a été donné. Donc voyez, c'est l'homme qui est rempli une mission importante et pas nécessairement. Attends à ses discours, ses actes, comportements, un employé celui qui incite au changement, celui qui propage un message utile à l'humanité. En oncle, c'est le cas de gros l'envoyé, comptait donc bien son nom. Il ne valait pas que l'être fait tellement pour avoir été impacté par son message. Il était à la fois un guide, mais aussi un véritable acteur du changement à travers toutes ses vidéos sans renard qui n'ont pas de gros son nom. Le fait d'être un homme d'affaires international ne l'a pas en fiché d'être une figure paternelle pour chacun d'entre nous, les fils, qui, neveu, nièce, ainsi que tous ceux que vous considérez comme un père. Il nous a permis de voir à quel point le monde est grand et combien nous avons tous une responsabilité à vendre afin d'assurer la dignité et l'intégrité de tous pour voler au point. Dire au revoir n'est pas quelque chose facile, mais de là-haut, je sais que autrement, nous en paie, car tout dispose de nos axes de comportement qui nous ont été inutiles. Tout ce que vous croyez posséder ne nous est jamais que prêté par Dieu pour un temps. Tu étais l'employé de Dieu, voici qu'il t'a repris. À jamais, nous le rendons pour ta vie. Je demande à Monseigneur qui sondage de venir lire le message du Cardinal. Mesdames, Messieurs, un concalier est-il peut-être respectifs, chers membres de la famille de M. S. M. 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 se trouvait par son dossier. Il est entraîné d'un non-voyage, visite pastorale à Beaumont. Il voulait venir personnellement, mais un empêchement de gagner du livre était empêchée. Fini l'état où il est de cœur avec nous en ce moment. C'est pourquoi il a pris la mort inopinée de ses syndicats d'Opolo. C'est vraiment pénible les circonstances que sa mort. Un grand mort et fort de la douleur, il est mort, l'homme qui a discriminé, qui m'aimé, et qui a copié beaucoup de choix. Il est mort, il est mort. 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 Il doit Sous-titrage MFP. 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 ... 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